Bonsoir. Les événements de la deuxième saison de la série commencent avec une fille timide nommée Sarah qui se prépare à passer son premier jour à l'école et après son arrivée à l'autobus scolaire. Sarah salue ses camarades mais aucune d'entre elles ne la salue comme si Sarah n'avait rien dit et semble être frustrée et reste seule tout le long. Sarah arrive à l'école et commence à chercher son amie Nadine mais ne la trouve pas et remarque ensuite qu'il y a une fille nommée Tasning qui est considérée comme la fille la plus belle et la plus célèbre de l'école et toutes les filles rêvent de devenir comme elle, en particulier Sarah qui semble obsédée par elle. Nadine arrive et remarque que Sarah est fâchée contre elle parce qu'elle ne l'a pas accompagnée dans le bus scolaire lors de son premier jour d'école. Nadine s'excuse auprès de Sarah et lui dit qu'elle était debout toute la nuit et qu'elle n'était pas capable de se lever tôt et soudain, Tasning se lève avec eux et commence à se moquer d'eux, mais Nadine l'embarrasse et lui demande de partir car sa présence n'est pas la bienvenue et il semble que Tasning soit adressée par la réaction de Nadine et part. Sarah s'énerve contre Nadine pour son traitement idiot de Tasning et lui dit qu'elle a gaspillé sur eux leur seule chance qui fera deux parmi les filles les plus célèbres de l'école. Mais Nadine essaie de lui expliquer que Tasning est une fille arrogante et intimidante et qu'il est impossible de devenir leur amie et ils n'auront pas besoin de son amitié pour devenir célèbre à l'école. Sarah nous dit qu'elle envie Nadine pour sa forte personnalité car elle ne se soucie pas des opinions des gens autour d'elle contrairement à Sarah qui ne sait pas comment devenir comme elle. Nous revenons à Tasning qui arrive en classe avec sa meilleure amie Iba et il ressort clairement des regards des filles sur elle qu'elles sont tellement impressionnées par elle que l'une d'elles la laisse s'asseoir sur son siège. Nadine arrive avec Sarah qui accueille Tasning et lui dit qu'elle a vu sa dernière vidéo sur TikTok et exprime son admiration pour la vidéo et lui demande de voir la dernière vidéo que Sarah a postée sur son compte TikTok pour avoir l'avis de Tasning sur la vidéo. Mais Iba intimide Sarah quand elle voit son ancien téléphone. Mais Nadine intervient et essaie de défendre Sarah devant la férocité de Iba. Sarah essaie de s'asseoir sur son siège mais les filles lui conseillent de ne pas s'asseoir sur ce siège exactement parce que c'est le siège où était assise l'étudiante Liane dont la fin a été tragique à cause de l'intimidation de ses camarades de classe. Et vous savez, messieurs les téléspectateurs, que Liane est l'étudiante qui était l'ennemi juré de Marie dans la première saison de la série. La professeure Abhi rentre dans la classe et accueille les nouvelles étudiantes et se présente à eux et leur dit qu'elle aime l'engagement et n'accepte aucune erreur car elle souhaite que la tragédie de l'année dernière à l'école pour filles Al-Rawabi ne se répète pas et bien sûr. Elle veut dire l'histoire de Liane avec Marianne. Puis elle commence à appeler les filles et est surprise quand elle remarque que Sarah est assise sur le siège où Liane était assise. Les étudiantes se réunissent au théâtre de l'école et la nouvelle directrice de l'école pour filles Al-Rawabi, Farida, les accueille et leur dit qu'elles peuvent rechercher des informations sur elle sur Google. Puis demande à toutes les filles d'écrire leur nom et leurs rêves pour l'avenir. La directrice Farida s'approche d'une fille nommée Roham et lui prend le cahier et dit aux filles que leur collègue Roham souhaite être célèbre sur les sites de réseautage social. Puis demande à Roham d'expliquer pourquoi. Roham dit qu'elle souhaite devenir célèbre pour gagner beaucoup d'argent quel que soit le contenu qu'elle fournit. La directrice Farida déménage chez une autre fille nommée Shan mais découvre qu'elle n'a rien écrit et lui pose des questions sur ses ambitions à l'avenir. Shan lui dit qu'elle souhaite devenir une photographe célèbre. La directrice interroge toutes les filles sur les choses qu'elles veulent changer à l'école pour filles Al-Rawabi et il semble que chaque fille dit librement son opinion et la directrice est d'accord avec toutes les opinions. La directrice demande à chaque fille de préparer un projet dans lequel chaque fille s'exprime et leur dit que tous les projets doivent être soumis à la fin de l'année scolaire. Tasnim s'assoit avec Iba et lui dit que son seul rêve est de devenir célèbre pour obtenir beaucoup de followers sur les sites de réseaux sociaux et dit aussi qu'elle est confiante de réaliser son rêve à la vitesse de l'éclair parce qu'elle est belle et aimée. Après la fin de la journée scolaire, Tasnim et Iba se rendent à l'école des garçons pour regarder un match dans lequel joue le petit ami de Tasnim nommé Omar tandis que Sarah envoie de nombreux messages d'encouragement à Ali, qui est considérée comme l'élève le plus célèbre de l'école des garçons parce que presque toutes les filles l'aiment et Sarah fait partie de ces filles, mais Ali ne partage pas les mêmes sentiments. Sarah se regarde dans le miroir et est agassée par la forme de son corps et se souvient du moment où Iba l'a intimidée à cause de son ancien téléphone puis demande à son père de lui acheter un nouveau téléphone comme son ami et il vaut mieux que ce soit un iPhone. Mais son père refuse et lui dit qu'il a contracté un prêt pour l'inscrire à l'école Rawabi et lui demande d'apprécier l'effort qu'il fait pour elle. Le lendemain, Sarah arrive à l'école et se tient avec les filles qui écoutent la directrice qui leur dit que les nouvelles lois interdisent les téléphones à l'intérieur de l'école et demandent aux filles de remettre leur téléphone mais Nadine refuse de remettre son téléphone parce qu'elle n'est pas d'accord avec les nouvelles lois et Sarah limite et refuse de remettre son téléphone aussi. Tasnim et Iba sont jalouses du pouvoir de Nadine et Sarah et refusent de remettre les téléphones également et toutes les filles refusent de se soumettre aux nouvelles lois et la directrice accepte finalement de respecter la décision des filles mais chaque fille qui n'a pas remis son téléphone n'entrera pas dans le bâtiment de l'école et sera enregistrée comme absente et il est clair que toutes les filles s'en tiennent à leur décision. Les filles sont fatiguées de la chaleur du soleil et Tasnim blâne Nadine parce que c'est elle qui a eu l'idée de se rebeller contre les nouvelles lois à l'école. Mais Nadine l'embarrasse devant toutes les filles quand elle lui dit qu'elle ne lui a pas demandé de l'imiter dans ce qu'elle a fait et lui dit aussi qu'elle n'a pas une forte personnalité comme elle. La nuit, Sarah suggère à Nadine d'aller à la gym ensemble car Ali sera là mais Nadine refuse car Tasnim et son groupe seront au même endroit et par hasard. Sarah voit un album photo où Nadine est avec Tasnim et découvre qu'ils étaient amis puis lui demande pourquoi leur amitié lui a été cachée. Nadine se sent nerveuse et essaie de changer de sujet et dit à Sarah qu'elle a décidé de changer d'avis et qu'elle ira au gym avec elle et après leur arrivée. Nadine essaie d'acheter des billets de bowling mais l'employé lui dit que le bowling n'est pas vide mais le petit ami de Tasnim nommé Omar comme nous l'avons mentionné précédemment lui propose de jouer ensemble et Nadine accepte car elle ne sait pas qui est le petit ami de Tasnim. Les trois entrent dans le bowling et sont surpris par la présence de Tasnim et de son ami Iba qui se battent avec Nadine comme d'habitude. Mais Omar leur demande de rester calme et leur dit qu'ils sont venus pour jouer et non pour se battre. Puis ils commencent à jouer et Sarah gagne et a l'air heureuse de sa victoire et en même temps regardent Ali mais Iba remarque ses regards admiratifs. Iba décide d'embarrasser Sarah et dit à Ali que Sarah est trop obsédée par lui mais Nadine intervient à nouveau et tente de défendre Sarah et insulte Iba. Sarah entre chez elle en colère car elle n'accepte plus l'idée de l'intimider excessivement mais sa colère la contrôle et la force à prendre une décision irréfléchie. Sarah porte des vêtements d'école et tourne une courte vidéo expliquant les types de filles présentes dans son école. Bon la première est Tasnim qui est considérée comme la belle et célèbre fille à l'école. Mais la vérité est qu'elle n'est qu'une fille hypocrite et manipule tout le monde à l'école. Et le deuxième type est la fille intimidatrice Iba qui a peur de tout le monde à l'école. Mais en fait elle n'est qu'une fille lâche. Le troisième type de filles sont celles qui ressemblent à Sarah. Qui est considérée comme une fille supérieure et ne fait rien dans sa vie à part étudier dur. Et le quatrième type de filles est la fille excentrique Shan. Avec qui les gens n'aiment pas traiter parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Et le dernier type de filles est Nadine. Qui voit toujours qu'elle a raison et que son opinion est juste et que le reste des autres a tort à ses yeux. Le lendemain, Sarah se réveille normalement mais est surprise qu'il y ait beaucoup de notifications dans son téléphone car la vidéo qu'elle a enregistrée l'année dernière a été un grand succès. Et le nombre d'abonnés de son compte a augmenté à cause de cela et Sarah regarde au sommet du bonheur et après son arrivée à l'école. Sarah découvre qu'elle est devenue célèbre mais Nadine remarque qu'elle utilise son téléphone pendant ses études et se fâche contre elle parce qu'elle enfreint les lois. Sarah accuse Nadine d'hypocrisie parce que c'est elle qui a commencé à se rebeller contre les règles de l'école. Mais Nadine lui dit qu'elle ne voulait pas remettre son téléphone parce que personne n'a le droit de prendre quelque chose à elle et cela ne veut pas dire qu'elle utilisera le téléphone pendant ses études. Il lui dit aussi qu'elle a peur pour elle parce que Sarah est devenue obsédée par la célébrité plus que par les études et il semble que Sean les regarde de loin. Les filles se réunissent au cours d'éducation physique et Tasning dit à Sarah qu'elle est très impressionnée par la dernière vidéo qu'elle a publiée sur TikTok et lui suggère de créer d'autres vidéos ensemble. Sarah est enthousiasmée par l'idée et accepte la suggestion de Tasning. Le nouveau coach d'éducation physique nommé Firas arrive et les filles sont impressionnées par sa beauté et commencent à flirter avec lui. Firas se fâche et demande aux filles de le respecter en lui parlant et à la fin du cours, Tasning demande à Sarah de ne pas être en retard pour la représentation théâtrale. Mais Nadine est surprise par ses paroles et demande à Sarah de quoi parle Tasning. Sarah lui dit qu'elle a décidé de coopérer avec Tasning pour préparer le projet de fin d'année scolaire que la directrice Farida lui a demandé et le projet est un spectacle musical. Le lendemain, dans le bus scolaire, Sarah est surprise lorsqu'elle reçoit une invitation d'une célèbre influenceuse nommée Karen et annonce la nouvelle à son amie Nadine. Mais la cousine de Tasning nommée Farah entend tout et dit à Tasning qui est surprise parce que Sarah est rapidement devenue célèbre et décide de l'approcher pour devenir célèbre aussi, puis l'inviter à une fête chez elle parce qu'elle n'a choisi que des filles spéciales. Sarah est excitée et accepte mais Nadine est mécontente de la situation et dit à Sarah que Tasning essaie de profiter d'elle et lui demande de ne pas aller à la fête. Mais Sarah se fâche et lui demande de ne pas penser à la théorie du complot car elle n'a pas à faire ses ordres et Sham semble surveiller à nouveau la situation mais Nadine lui crie involontairement dessus. Nadine éprouve des remords et essaie de s'excuser auprès de Sham, mais elle remarque qu'elle monte dans un vieux bus et est surprise par ses actions mystérieuses et essaie de la regarder de loin pendant que Sarah arrive chez Tasning et est surprise par la beauté de sa maison, puis elle fait la connaissance de ses amis célèbres, mais Tasning remarque que Sarah est nerveuse parce qu'elle n'a aucune confiance en elle. Tasning conseille à Sarah de traiter ses filles avec arrogance afin de la respecter, puis elle l'emmène dans sa chambre et lui demande de s'habiller élégamment et de se maquiller, et il est clair que Sarah est très heureuse de son amitié avec Tasning et lui dit qu'elle avait souhaité être son amie depuis longtemps parce qu'ils ont les mêmes intérêts et lui demande ensuite la raison du désaccord qui était entre elle et Nadine. Tasning dit à Sarah que Nadine est mettant piété sur sa vie privée parce qu'elle pense qu'elle a toujours raison et que les autres ont tort et lui conseille de rester loin d'elle. Farah arrive chez Tasning qui semble agacée par sa présence car elle ne l'a pas invitée à la fête. Nous revenons à Nadine qui rend visite à Sham chez elle pour s'excuser auprès d'elle, mais est surprise quand elle remarque qu'Omar est celui qui lui ouvre la porte et pense qu'elle a fait une erreur dans l'adresse du domicile. Omar surprend Nadine et lui dit qu'il est le frère de Sham qui arrive et reçoit Nadine dans sa chambre et lui demande pourquoi elle lui a rendu visite. Nadine répond en disant qu'elle est venue s'excuser auprès d'elle et qu'elle aimerait commencer une nouvelle page avec elle. Nous revenons à Sarah qui était avec les filles et elle joue à un jeu indiquant que toutes les filles mettront leur téléphone à table et le message ou l'appel qui parvient à l'un des téléphones sera lu. Un message arrive sur le téléphone de Iba, qui se sent nerveuse et ne veut que personne ne lise son message. Mais Tasnim lui prend le téléphone et lit le message devant les filles. Et il semble que le message soit arrivé de l'instructeur d'éducation physique Firas, qui a envoyé le message pour réprimander Iba parce qu'elle lui a envoyé une photo d'elle dans une position indécente et menace ensuite de l'exposer si elle répète ses actions irresponsables. Farah reçoit un appel de sa mère, qui la gronde parce qu'elle est allée à la maison familiale de Tasnim parce qu'elle ne l'aime pas, malgré la parenté entre eux. Mais Farah s'excuse auprès de Tasnim, qui lui dit qu'elle n'est pas dérangée par elle car elle connaît les problèmes entre les deux familles. Tasnim reçoit un message sur son téléphone et elle se sent nerveuse aussi, mais Iba lit le message et dit aux filles que Tasnim achète des abonnés sur Instagram. Nous revenons à Nadine, qui dit à Sham qu'elle a peur pour Sarah du groupe de filles qui sont soudainement devenues ses amies et décide de l'appeler pour lui conseiller de rester loin d'elle. Mais elle ne sait pas que Sarah participe à un jeu qui la forcera à répondre à son appel puis lui dit que Tasnim profite d'elle parce qu'elle est gentille et lui demande de rester loin d'elle. Mais Tasnim prend le téléphone de Sarah et commence à se moquer de Nadine dans une vidéo. Omar entre dans la chambre de Shan, mais Tasnim le voit dans la vidéo et pense qu'il a une relation secrète avec Nadine puis l'appelle et se bat avec lui. Mais Omar lui explique que Nadine est venue rendre visite à sa sœur et le lendemain, Sarah arrive à l'école et essaie de s'excuser auprès de Nadine à cause de la situation qui s'est produite hier mais Nadine lui dit qu'elle n'acceptera ses excuses que si elle quitte Tasnim et son groupe. Sarah dit à Nadine qu'elle ne peut plus tolérer ses actions malades et lui dit aussi que Tasnim est meilleure qu'elle parce qu'elle ne déteste pas les gens sans raison. Nadine part bouleversée et rencontre Sham et lui dit qu'elle a découvert le secret qu'elle essaie de lui cacher. Mais Sham se sent nerveuse et ne sait pas de quoi parle Nadine qui lui dit qu'elle sait tout sur le sujet de son projet que la directrice leur a demandé. Nadine dit que le sujet du projet de Sham qu'elle prépare pour la fin de l'année scolaire est un film sur la vie de Sarah et lui demande de lui permettre de devenir son partenaire dans le projet afin que Sarah la voit pour de vrai dans le film et découvre finalement qu'elle a été trompée et le lendemain à l'école. Les filles se présentent aux élections du conseil étudiant et la fille gagnante recevra les meilleurs privilèges. Tasnim et Nadine courent avec deux défis et il est clair que la compétition est intense entre les quatre filles. Sham regarde ce qui se passe dans toute l'école à travers les caméras de surveillance qu'elle a placées dans l'école et il semble qu'elle envisage d'exposer Sarah et tout le monde avec elle et après un certain temps. Le débat entre les quatre filles commence. Chaque fille soumet le programme d'amendement qu'elle appliquera à l'école si elle gagne les élections. Tasnim dit qu'elle aimerait abroger la loi interdisant les téléphones à l'école. Nadine dit que le premier changement qu'elle fera est de changer l'ancienne méthode d'éducation. En particulier la méthodologie du professeur Abir qui n'aime pas expliquer les leçons de culture sexuelle à cause d'une pudeur excessive. La professeure Abir est surprise par les propos de Nadine et décide d'arrêter le débat. Mais la directrice Farida est adassée par le comportement du professeur Abir et la paix à son bureau est la grande parce qu'elle ne permet pas aux filles d'exprimer leurs opinions et lui demande de leur donner de l'espace pour parler dans le cadre de la liberté d'opinion La professeure Abir lui assure que ce changement soudain affectera négativement les filles. La professeure Abir dit que l'école Al-Rawabi s'est engagée à respecter certaines lois depuis plusieurs années et que changer soudainement les lois sèmera le chaos dans l'école et il semble que la directrice Farida ne soit pas convaincue par ces paroles et décide d'annuler la loi interdisant les téléphones à l'école et toutes les filles sont satisfaites de la décision et remercie Tasnim parce qu'elle est la raison pour laquelle elle a changé la décision de la directrice. A la fin de la journée d'école, Sarah se rend avec Tasnim et son groupe au supermarché mais elle se sent très gênée car elle est incapable d'acheter des vêtements comme le reste des filles car elle n'a pas d'argent et pendant ce temps, Omar interroge sa soeur Sham sur la fille pour laquelle elle votera aux élections. Sham lui dit qu'elle donnera son vote à Nadine. Omar demande à sa soeur de voter aux élections pour Tasnim mais Sham refuse et Omar se fâche et l'accuse d'essayer de créer les problèmes entre lui et Tasnim lorsqu'il est apparu dans la vidéo précédente. Sham est triste car son frère pense toujours qu'elle est une mauvaise fille alors il est gêné que les gens découvrent qu'elle est sa soeur. Nous revenons à Sarah. Tasnim et les filles qui décident de déjeuner au restaurant. Sarah est surprise par les prix de la nourriture au menu et demandent ensuite un repas bon marché. Mais Iba intimide comme d'habitude. Mais Sarah s'énerve contre elle et va aux toilettes. Tasnim demande à Iba de respecter Sarah parce qu'elle est devenue leur amie. Mais la vérité est qu'elle profite de Sarah car le nombre de ses abonnés Instagram est devenu important depuis qu'elle est devenue son amie et elle ira également avec elle à la fête de la célèbre influenceuse. Les filles retournent à l'école tandis que Sham remarque que Tasnim et son groupe essaient de saboter les photos des deux filles participant aux élections. Mais elle laisse l'image nette de Nadine afin de l'encadrer pour la sortir de la élection et il semble que Sham décide de les prendre en photo à leur insu. Mais elle remarque que Sarah n'approuve pas ce que Tasnim et ses amis font parce qu'ils la forcent à se comporter comme eux. Nadine arrive chez Sham mais Omar lui dit que sa sœur n'est pas et lui propose de l'attendre à l'intérieur puis lui demande la raison de son amitié avec sa sœur mais Nadine est surprise par sa question et lui demande de lui expliquer ce qu'il veut dire par ses paroles. Omar lui dit que la personnalité de sa sœur est très étrange et rejetée par tout contrairement à Nadine qui est agacée par les paroles d'Omar et lui demande de parler respectueusement de sa sœur. Nadine dit à Omar que Sham est vraiment différente du reste des filles mais la différence est nécessaire dans la vie et lui dit aussi que Sham est la seule fille qui était à ses côtés lorsque sa meilleure amie l'a abandonnée. Et elle veut dire Sarah bien sûr. Sarah rit à la maison et est très heureuse quand elle entend Nadine la défendre mais prétend qu'elle n'a rien entendu et en même temps, Sarah entre chez elle et reçoit un message d'un étranger. L'inconnu propose à Sarah de lui envoyer ses photos venues pour 300 dollars. Sarah hésite au début mais se rend compte qu'elle a besoin d'argent puis elle doit accepter et le lendemain à l'école. Les filles sont surprises lorsqu'elles remarquent que les photos des filles se présentant aux élections ont été vandalisées à l'exception de la photo de Nadine et l'accuse ensuite d'être celle qui a vandalisé les photos. Nadine confronte les filles et se défend, mais Sham envoie la vidéo dans laquelle Tasnim est avec ses amis qui ont vandalisé les photos des filles qui se présentent aux élections. Et toutes les écolières sont choquées quand elles découvrent qu'il y a des caméras de surveillance dans l'école. Et la directrice Farida est également surprise. Les filles candidates se disputent avec Tasnim et ses amis, mais la professeure Habir est obligée de sonner la cloche à incendie pour éloigner les filles les unes des autres. La directrice grande les filles et leur dit qu'elle regrette de leur avoir permis d'exprimer librement leur opinion et se rend compte que le professeur Habir avait raison dans ses propos car une liberté excessive gâche tout et décide d'annuler les élections. La directrice appelle Tasnim, Sarah et ses amis et les expulse de l'école pendant trois jours et le lendemain, Sarah rit à la fête des célèbres influenceuses et ils prennent beaucoup de photos pendant que Iba reste à la maison parce qu'elle sent que Tasnim est devenue plus amoureuse de Sarah qu'elle. Sarah entre à la maison et remarque à la télévision qu'elle est apparue avec des célébrités dans les médias et que sa mère est fière d'elle. Trois jours plus tard, Sarah et le reste des filles retournent à l'école après la fin de la phrase et il semble que les écolières ont oublié ce que Sarah et Tasnim ont fait juste parce qu'elles sont célèbres dans les médias et au milieu de la journée d'école. Sarah décide de s'enfuir de l'école avec Tasnim mais Sean les voit et prend une vidéo d'elle et il est clair que Sarah et Tasnim prévoient de passer toute la journée avec Omar et Ali qui avouent son amour pour Sarah. Le lendemain, Sarah se rend au vestiaire et est surprise lorsqu'elle reçoit un message de la même personne anonyme qui lui demande de lui envoyer une vidéo d'elle mais Sarah refuse et la bloque de son compte. Mais la personne anonyme lui envoie un message dans son téléphone et lui dit qu'il possède son numéro de téléphone et la menace de dire à sa mère qu'elle lui a envoyé ses photos ni si elle n'exécute pas ses ordres. Sarah entre dans la salle de bain et commence à enlever ses vêtements pour tourner la vidéo et l'envoie à l'inconnu et la nuit. Nadine va avec Sham chez elle pour passer la nuit avec elle mais Sean remarque que Nadine se rapproche beaucoup de son frère Omar et découvre qu'il l'a invité à sa fête d'anniversaire et pense que Nadine est devenue son amie juste pour se rapprocher de son frère Omar. Le lendemain, Nadine se rend au vieux bus où Sham est toujours la mais entend la femme de ménage dire à Sham que la directrice enquête sur tout le personnel pour découvrir la personne qui a mis les caméras de surveillance dans l'école et se rend finalement compte que Sham était d'accord avec la femme de ménage pour mettre les caméras de surveillance dans l'école. La nuit, Sarah arrive à la fête d'anniversaire d'Omar avec Tasnim et Iba mais elles sont surprises par la présence de Nadine à la fête. Tasnim demande à Omar pourquoi Nadine est à la fête et Omar lui dit qu'elle est l'amie de sa sœur et qu'il est normal qu'elle soit présente avec eux mais Tasnim remarque qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Sham s'approche de Nadine et lui dit que son frère Omar l'a remplacé par une autre fille mais Tasnim se met très en colère et va au touette. Tasnim entre dans la chambre de Sham par hasard et trouve son nom écrit dans la chambre et finit par comprendre que Sham est celui qui a envoyé aux directrices la vidéo dans laquelle Tasnim a saboté les photos des filles qui se présentent aux élections. Puis se bat avec elle et lui dit qu'elle est malade mentale et a besoin d'un traitement et me lasse de l'exposer devant la directrice Farida. Sham répond à Tasnim en disant qu'elle n'a pas peur de ces menaces parce qu'elle a filmé Tasnim en train de s'enfuir de l'école et qu'elle est prête à l'exposer et il semble que Tasnim se sente nerveuse et décide de se taire. Sham retourne à la fête et dit à Iba que son amie Tasnim s'est enfui de l'école avec ça et la vidéo documentant tout ce qu'il y a avec elle. Iba se met très en colère et lui demande de lui envoyer la vidéo puis envoie la vidéo au professeur Abir qui est très déçu. La professeure Abir rend visite aux deux filles Nouf et Rania qui étudiaient à l'école Al-Rawabi l'année dernière et toutes les filles de l'année dernière se réunissent le jour anniversaire de la mort de leur collègue Liane. L'héroïne de la première saison de la série nommée Mariam arrive sur les lieux pour participer à l'anniversaire de la mort de Liane parce qu'elle a causé sa mort involontairement. La professeure Abir décide de ne pas renvoyer la vidéo de Tasnim et ça à leur famille et efface la vidéo elle-même afin de ne pas répéter la tragédie de l'année dernière qui s'est produite à l'école Al-Rawabi. Le lendemain à l'école, Sarah reçoit un nouveau message de l'inconnu qui lui demande de le rencontrer immédiatement où il publiera la vidéo dans laquelle elle apparaît nue. Mais Sarah se sent nerveuse et tente de s'échapper de l'école pour le rencontrer. Mais la professeure Abir l'avoue et l'arrête et lui demande de lui dire ce qui se passe avec elle afin qu'elle puisse l'aider. Sarah fond en larmes et est obligée de dire la vérité au professeur Abir qui semble en état de choc après le discours qu'elle a entendu et demande à Sarah d'envoyer un message à l'inconnu et de lui dire qu'elle doit avoir une heure de retard pour leur rendez-vous. Puis elle appelle la police de la cybercriminalité et dit à l'officier qu'une personne non identifiée tente de faire chanter une étudiante nommée Sarah. La professeure Abir gronde Sarah et lui dit qu'elle est fatiguée de résoudre les problèmes des filles et lui demande de se concentrer sur ses études et son avenir et promet qu'elle ne dira pas à ses parents ce qui se passe avec elle et la nuit. Le frère de Sarah voit accidentellement la vidéo et ressent un grand choc. Puis essaie de trouver des informations sur la personne qui fait chanter Sarah pour lui demander de rester à l'écart de sa sœur. Le lendemain, le frère de Sarah est à l'école et regarde la vidéo de sa sœur. Mais son ami apparaît soudainement et lui prend le téléphone et publie la vidéo à toute l'école et la vidéo atteint également l'école à Rawabi. et les filles se moquent de Sarah et essaient de la harceler et lui dire qu'elle a diffamé l'école à cause de ses actions immorales. Sarah s'effondre et s'enferme dans la salle de bain mais les filles la ratera et tentent de la menacer de vengeance. Mais la professeure Abir intervient, attend et demande à Sarah de sortir de la salle de bain. La serre dans ses bras et à la fin de la journée d'école, le frère de Sarah sort de l'école en colère puis poignarde l'élève qui l'intimidait à cause de la vidéo de sa sœur. Tassnim rend visite à Nadine chez Zé et lui dit que Iba et ses amis ont abandonné et s'excusent auprès d'elle pour toutes les différences qui se sont produites entre eux et lui propose de commencer une nouvelle page ensemble. Nadine se réjouit du changement soudain qui s'est produit dans la personnalité de Tassnim et accepte sa demande et quelques jours plus tard, Sarah retourne à l'école mais les filles essaient de l'intimider comme d'habitude. Nadine, Tassnim et Farah essaient de défendre Sarah de toutes leurs forces et la nuit, Sarah rentre chez elle frustrée et rencontre son frère qui lui avoue qu'il était la raison de la publication involontaire de la vidéo et Sarah le serre dans ses bras et la tristesse prend le dessus et soudain, la police arrive et arrête le frère de Sarah pour avoir poignardé son camarade de classe à l'école. Le lendemain, Tassnim envoie un message à Farah et lui propose de participer au spectacle de chant avec elle à la place de Sarah et il semble que Farah soit enthousiasmée par l'idée et accepte puis dit à sa collègue qu'elle participera au spectacle de chant avec eux mais sa collègue se moque d'elle parce qu'ils lui ont permis de participer avec eux même si elle est une grosse fille. Farah est ennuyée par elle mais ne se soucie pas de ses paroles. Sarah dort dans son lit et elle est visiblement déprimée à cause de ce qui s'est passé avec son frère mais sa mère la gronde et lui demande d'aller à l'école. Tassnim est en route pour l'école et voit accidentellement Iba sortir d'une voiture où il y a un mec étrange puis lui demande avec qui elle est aimée mais Iba lui demande de ne pas s'immiscer dans sa vie privée car elle n'est plus son amie. Farah arrive à l'école pour participer au spectacle de chant avec Tassnim. Mais Iba la choque quand elle lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec la décision de Tassnim parce que Farah est grosse et que sa forme est laine. Tassnim est adassée par les paroles de Iba et propose de s'occuper de l'éclairage et du son mais Farah se sent triste et frustrée et est obligée d'accepter. Nadine va aux toilettes et entend la voix de Tassnim qui vomissait et la confronte au fait qu'elle a un trouble de l'alimentation et lui dit qu'elle a peur pour elle et veut l'aider et Tassnim refuse et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aide et lui demande de ne pas être curieuse et la même nuit, Tassnim avoue à sa mère qu'elle a un trouble de l'alimentation. Le lendemain, Farah chante seule au théâtre de l'école et Iba entre accidentellement et est impressionnée par la beauté de sa voix. Mais Farah lui dit nerveusement qu'elle n'a pas eu la chance de lui prouver et qu'elle chante professionnellement. Iba répond sarcastiquement à Farah et lui dit que l'apparence d'une personne est plus importante qu'une belle voix et un talent parce que la société juge une fille par son apparence. Iba intimide Farah de manière exagérée et lui dit qu'elle n'est pas qualifiée pour devenir comme elle et Tassnim parce que Farah est grosse et ensuite blesse ses sentiments sans pitié et lui dit qu'elle se rend compte que ses paroles sont cruelles mais que la vérité blesse toujours les sentiments. Tassnim s'excuse auprès de Nadine et remarque qu'elle est bouleversée et lui demande pourquoi. Nadine lui parle du thème du film que Sham prépare à la fin de l'année. Nadine dit à Tassnim que le thème du film parle de la vie de Sarah et que sa vie pourrait être en danger si le film est projeté dans le théâtre de l'école. Puis elle décide de coopérer avec Tassnim pour empêcher Sham de montrer le film et il semble qu'Omar leur permette d'entrer dans la salle Sham pour supprimer le film et le jour de la soumission des projets scolaires. Toutes les filles et les enseignants se rassemblent dans le théâtre pour regarder les représentations. Tassnim commence d'abord à présenter le spectacle de chants avec ses amis et il parle des vues variérées de la société sur les filles et le spectacle réussit. Mais Farah semble dévastée parce qu'elle n'a pas participé au spectacle de chants avec Tassnim. C'est au tour de Sham qui surprend Nadine quand elle montre une copie de sauvegarde de son film qui parle de plus d'une fille à l'école. La première fille à apparaître dans le film est Farah qui est intimidée tous les jours à cause de son poids et de son apparence et il semble que Farah s'effondre et n'a pas pu continuer à regarder le film et décide ensuite de s'asseoir seule dans la salle de bain. Le film montre des images de Tassnim alors qu'elle vomissait dans la salle de bain et dit que sa vie n'est pas parfaite comme le pensait Tassnim. Le rôle de Iba arrive, que l'on voit dans le film en colère et en pleure après que son amie Tassnim l'a abandonnée. Et la dernière fille à apparaître dans le film est Sarah. Et la surprise est que Sarah a accepté de montrer le film et a filmé une vidéo dans laquelle elle raconte son expérience sur les réseaux sociaux où elle dit aux filles qu'elle souhaitait être célèbre comme Tassnim. Sarah dit qu'elle ne pouvait pas atteindre le bonheur dans la fausse vie qui existe sur les sites de réseaux sociaux. Puis la vidéo immorale apparaît qu'elle a filmé dans la salle de bain mais les responsables tentent d'arrêter rapidement la projection du film. Mais Sarah les empêche et monte sur scène et essaie de faire son discours de clôture. Sarah dit qu'elle a accepté de montrer la vidéo scandaleuse afin d'être un exemple pour toutes les filles pour les protéger du chantage électronique qui s'est répandu récemment et elle dit aussi qu'elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Mais tout ce qu'elle peut faire maintenant est de ne pas répéter la même erreur à l'avenir et il est clair que les filles de l'école Harawabi la saluent pour son courage. Iba va aux toilettes et ressent un grand choc lorsqu'elle découvre que Farah a mis fin à ses jours. Puis crie fort et toutes les filles et les enseignants sont choqués par la tragédie qui se répète pour la deuxième année consécutive après la mort de Liad la dernière et dans la scène de clôture de la série. Nous voyons une scène imaginaire de Farah chantant au-dessus de la scène de l'école. Les filles de l'école Harawabi sont satisfaites de la belle voix de Farah et cette scène de clôture montre que cela aurait été réel si les filles avaient donné à Farah une chance de montrer son talent caché quelle que soit sa forme corporelle. Mais les filles ont choisi de suivre la voie de l'intimidation qui est le phénomène le plus dangereux au monde car c'est un crime sans punition. Sous-titrage Société Radio-Canada